Pourquoi Kavbet ? Moi j'ai une tête chez moi. Une tête ? Je vous donne un peu quelque chose. Vous avez un peu préoccupé comme madame, parce que je sens un petit peu que brille. Bien. On est dans Tomer Vora, Bezrat HaShem, on est jeudi. Merci HaShem, MeShem, MeShem, MeShem. Un petit bonjour à Jérôme. Je n'ai pas entendu au téléphone depuis longtemps. Et à tous mes amis. En effet, si vous avez raison, j'ai l'adam de la Scarif, ou en호�eront après ones qui vont vous quitter le chôler. En любой cas de la Jérôme, ou en boutique, Ils vont vous mettre àors. Ils vont vous mettre à côté. Et elles vont vous mettre à côté. Qu'on vous mettre voir dans la tête. La Jérôme est aussi une cône. Il y a une conférence à l'adam. Et ils vont vous montrer au cas de la Mère, de la Chacune. Qu'est-ce que c'est ce que vous vous donnez ? C'est ce qui est arrivé au-dessus, Alors, il dit ici, vous savez que quand tu vois ton prochain qui est sur le point de tomber, ou qui a du poids en plus, il faut l'aider, comme quelqu'un qui lève un meuble, il a du mal à l'emmener, tu dois tout de suite poser tes affaires et l'aider, d'accord ? Ici, dans le Thomas Torah, il ne rapporte que ça dans le sens où une personne est en train de tomber spirituellement, tu te dois de l'aider, de savoir le reprendre avec amour, et c'est ce qu'il dit ici. Il dit ici, il dit ici, le but principal pour nous, c'est que les rapports chez tous juifs, avec amour du monde de la Torah. Et c'est pour cela que l'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous ce comportement obligatoire, puisqu'on avait dit la dernière fois, l'Akadosh Baruch Hu ne maintient pas sa colère tout le temps contre nous, au contraire, quand il nous voit tomber, il nous relève et il ne nous condamne pas, et heureusement pour nous. On avance, et je suis content d'ouvrir un nouveau chapitre, c'était juste la fin qu'on aurait dû finir éventuellement la dernière fois, Aval Lozachinou. Donc on est maintenant, K'Hafetz Resed Oum. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ce qu'on va développer, K'Hafetz Resed Oum ? K'Hafetz, Dieu désire, oui, Resed Oum, la bonté chez lui. Ça veut dire, en d'autres termes, ce que Dieu, il veut, c'est la bonté sur nous. Il ne veut pas nous faire de mal. Bon, on irait, Beyakha. Yash Beyakha liadwa bachamayim, malachim, imunim, tshetakidam, likabel, gmiloutrasadim. Il y a des anges dans les cieux, qui à leur niveau à eux, nous ne sont là que pour recevoir les bonnes oeuvres, les bienfaisances, comme on dit. Shemina Adam aussi m'aurlamazé que les hommes font dans ce monde. Quand tu fais une action, comme on l'a vu dans Baba Batra, Abedav Teth Amuzbet, et quand quelqu'un fait une bonne action, il crée neuf anges. Neuf anges. C'est comme Aser K'Hesed Shad Amosé, Yatser Oshem Lema'ala, faire toute bonne action qu'une personne... Quoi, tu ne crois pas ? Donne-moi Baba Batra. Encore ? Encore ? Non, 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 non. Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Baba Batra, Teth Amuzbet. C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois que je mots qui est resté dans ce livre. Je vois pas. Je vois pas. Il n'est pas plus néo. Je vois pas. C'est petit. Je vois. Tu n'as pas. Je vois pas. Il n'a pas. Et celui qui fait de la Gmoune de Chassadim, j'avais dit 11 après J-19, il fallait vérifier, c'est 11. Celui qui fait de la Gmoune de Chassadim, tu as été quelqu'un par exemple à traverser la rue, à descendre à des escaliers, tu as créé 11 Malachis. Et si il aide quelqu'un, il a 11 bénédictions qui viennent sur lui, 11, si tu te rends compte, pour un geste de fait, pour en faire une achat, trois, quelqu'un pour lui avoir indiqué une adresse, je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas le Shabbat, le mec qui est en voiture, il dit, excusez-moi la rue untel, sur la note, on n'a pas le droit de répondre. Il dit, je ne comprends pas, c'est là qu'il y a un espagnol, c'est mal barré. Non, 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 c'est en voiture, non. Une fois, comme il est dit aux taheronautes, il essaie d'attraper des abonnés. Alors je lui dis, là, on n'a pas le droit de répondre, là, on n'a pas le droit de répondre, là, là, on n'a pas le droit de répondre. C'est un bon repas, on n'a pas le droit de répondre, on est un peu relu. Alors, c'est un bon repas, c'est-à-dire que malheureusement, on agit, on avait vu la dernière fois, que si on agissait mal, il ne faut pas croire que parce qu'il ne se passe rien devant toi, quand tu fais quelque chose de pas bien, il ne se passe rien en haut. Il se passe des guerres en haut, c'est-à-dire que, vous le savez tous, on en a parlé et reparlé dans tous les chiouris de n'importe quel rap, vous les entendrez. Quand tu fais une bonne action, tu es un ange blanc, tu es un ange noir, mais ce qui se passe, c'est quand même incroyable. Ici, il y a du porc, le mec, il mange du porc, il ne voit rien, il ne se passe rien. Tu allumes la lumière shabbat, il ne se passe rien, tu fumes un cigare, il ne se passe rien, tu fumes un joint, il se passe quelque chose. Non, mais c'est vrai, il se passe quelque chose quand tu vas chercher au niveau de l'esprit, de l'âme. Dans la vie, tout le monde est d'erreur, il y a quelqu'un de goya, il y a quelqu'un qui ne peut pas manger cachet, faire des bêtises, il ne voit rien. Dans les cieux, il te dit, ici, fais attention, tu ne vois rien, ce n'est pas qu'il n'y a rien, il y a tout. Et les anges d'en haut qui sont créés, les noirs, sont bloqués, arrêtés, fracassés, expédiés dans un monde d'attente qu'on appelle le monde de la Téchouva. Donc on met ça de côté, c'est ce qu'il dit. Ils exigent ou l'extermination de celui qui les a créés, ou une épreuve qui va les pourrir la vie, ou ça, ou ça. Ils exigent. Tout de suite, ces anges-là, ils viennent, ils montrent, mais attends, il a fait une bonne action, on voit aussi ce qu'il a fait. Ils viennent devant le roi des rois, avec la belle action, il voit quoi ? Il voit du chesed sur Israël. Alors, comment nous, on peut placer ça, comment on peut forcer Hachem à regarder que c'est un coup d'Allah ? C'est exactement ce que vous devez vous efforcer à faire toute votre vie. Avec votre femme, avec vos enfants, avec vos amis, avec chacun du peuple d'Israël. Si par exemple, vous allez prendre un Israélien, pour Dieu bénisse ce peuple, notre peuple, nous sommes Israéliens, Baruch Hachem, la majeure partie des gens qui refusent de connaître ce peuple, parce qu'ils sont eux-mêmes trop orgueilleux, ou alors trop ignorants, trop ignorants parce qu'ils ont signé n'importe quoi sans connaître l'hébreu, sur le contexte que moi j'ai reçu en France mes affaires, puis en bas il y a des clauses, les clauses tu ne les as pas lues mon ami, c'est comme en France, tu t'es fait avoir, tu ne t'es pas fait avoir. Tu n'as simplement pas lu ton consens, c'est tout. Il y a un avocat qui t'en prend ta langue. Ouais, mais pourquoi en France, tu ne t'es pas fait arnaquer, ça va être oublié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand ils font aux Israéliens, c'est des sauvages. Quand c'est 28 ans, grâce au lieu que je suis ici, 27 ans, je n'ai pas vu d'Israéliens sauvages, j'ai vu des gens qui sont directs. L'Israéliens sont directs les gens. Parce qu'on est une famille ici. Pas de, excusez-moi monsieur, est-ce que vous aurez bien l'obligence de... Si quelqu'un, il est quand même chez un psychiatre, il a un problème celui-là, il n'est pas très... C'est une culture. C'est une culture. Alors, pourquoi je prends le cas de l'Israélien ? Il te dit, dans les cieux, quand jamais une personne qui est remplie, remplie de noir, vient l'ange de la Mitzvah et dit, hé, mais moi, Dieu, qu'est-ce qu'il fait, regarde quoi ? Le noir ou le blanc ? Il regarde le blanc. Et il se souvient. Je me suis souvenu. Jusqu'à aujourd'hui, à cas de l'occasion, dès que les anges nous accusent de ne pas accepter la Géoula, de ne pas demander le Mashiach, et ainsi de suite, il dit comme ça. Je me souviens d'Israël qui sont nus dans le désert pendant 40 ans, ils n'ont pas du retour dans l'Égypte. Ils l'ont dit, mais ils auraient pu le faire. Mais ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas fait. Je me souviens de ça. C'est comme Baruch HaShem, la rabbéia, la femme, elle n'était pas gentille avec lui. Je me attends. Quand j'ai besoin de ma femme, elle est là. Quand je vais mettre une enfant à l'école religieuse, elle ne s'y oppose pas. Donc rien que pour ça, je ne me rappelle que du bien qu'il y en a. Celui qui ne voit que du bien chez l'autre. il passe tranquille, tous les roches de Shem-la. Tranquille. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas être moins que toi. Tu vois le bien chez l'autre, il voit le bien chez toi. Et le noir ? Non, tu ne le vois pas chez l'autre, je ne le vois pas chez toi. Mais si tu fais du Lachonara, si tu juges les cafs, celui-là, il est comme ça, de toute façon, celui-là, il est comme celui-là, et celui-là, il est comme celui-là. À perdre beaucoup, il ne peut pas agir ici, ici. Il ne peut pas. Vous avez compris ce qui se passe ? Il y a remarqué dans la Torah. C'est parce que tu as pitié des autres que tu as pitié de toi. Cet écoudain, on la connaît. Vous savez, je ne vous apprendrai de nouveau. Mais il est tellement bon de se le rappeler quand on va sortir de l'heure tout à l'heure. Parce qu'en général, quand on apprend quelque chose comme ça, ça marche toujours pour qu'il y ait un mec qui vienne pour vivre ta vie. Et tu es là en train de dire, tu n'as pas de la chance. Alors, tu viens d'Israël, tu as du ce qu'il faut. Regardez ça. C'est compliqué. Dieu, il désire le chesed. Dieu, il aime juger les cas sous. Hachem, il aime le peuple d'Israël. Et voilà ce que je viens de vous dire, il est dit ici. Mais si Israël lui-même fait du chesed, alors Dieu, il est mis de gaberre audiotère. Audiotère, oui, audiotère. L'achem, O'éves, Hachem, Rotez, Béhaz, Zé, Israël. L'achem, O'éves, Gédé, Tiv, L'aim, Yifni, Mishuvat, Adin. Et ce qu'il voudrait Dieu, c'est aller dans un domaine de ce qu'on appelle Yifni, Mishuvat, Adin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Yifni, Mishuvat, Adin ? Il y a le tzedek, la justice, et puis il y a le dollar de la justice. Par exemple, quelqu'un a travaillé, il a travaillé pour 1500 euros. Donc, Prunat, Adin, il a travaillé, combien il doit toucher ? 1500 euros. Le mec, il vient, il donne 3000 euros. Il dit, non, excusez-moi, ça, c'est pas. Ça, c'est parce que tu le mérites réellement, et ça, c'est parce que j'ai trop de cerquifé. Il dit, ce qu'il veut, Hachem, c'est pas arriver, Mishuvat, Adin, avec lui. Il veut arriver, Béhaz, Bédargak, L'ifni, Mishuvat, Adin. Ça veut dire quoi, L'ifni, Mishuvat, Adin ? Au-delà de la justice. Je ne veux pas m'arrêter avec toi à ce que je te dois, je veux aller au-delà de ce que je te dois, d'où le salaire que l'homme prendra pour l'éternité. Imagine que le mec, il a utilisé toute la maladie du monde pendant 80 ans de sa vie, il meurt. Et pendant une éternité, il kiffe. Normalement, c'est pas, c'est le bas salaire. Correct. T'as mort fait 80 ans, tu prends 80 ans de mon futur. Pas du tout. C'est un cadeau, je crois, le chesed n'a pas de fin. Ça veut dire que t'as mort fait 90 ans dans ce monde, tu prends pour l'éternité un kiffe qui n'en finira jamais. Au même degré. Pas comme nous. Nous, quand on fait du chesed, quelqu'un vient manger à la maison. D'accord ? Comment ça va, Barhabar ? Allah, Allah. Non, tu plaisantes. Amène le poisson. Déjà, t'as 15 salats d'attapes. Le premier jour. Après, t'as du... T'as du rôti. Tu as du dessert. Quoi, t'as fait des glaces ? Oui, par des... Deuxième jour. Tu as de la viande. Il n'y a plus les salades, il n'y a plus le poisson. Troisième jour. Tu as le poisson, il n'y a plus la viande, il n'y a plus le dessert. Quatrième jour. Attention, tu manges comme on mange. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On est un peu américain chez nous. Le cinquième jour. Tu comptes, tu t'en vas. A Kadosh, je vous recouvre. Ce qu'il te donne le premier jour, il te le laisse... Non, merci. C'est gentil. Il te le laisse pour l'éternité. Je vous promets, on n'a pas notion, pour remonter un petit peu le moral, on n'a pas de notion de ce que Dieu nous a réservé. On n'a pas notion de ce que Dieu nous a réservé. Ça paraît débile à dire, ça paraît complètement instable au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si une personne était consciente du salaire que Dieu a réservé à son peuple, l'a-t-il la vaut, eh bien, n'importe qui, dans n'importe quel domaine, on passerait notre vie à étudier la Torah, sur le sujet de Kavsku, et à s'aimer les uns les autres. On ne se rend pas compte. Si je vous disais, par exemple, voilà, je vous ai acheté une maison dans le sud, d'Israël avec une belle piscine, une maison dans le nord d'Israël, près d'Équidre Tzadikim, vous allez avoir, mais les retachènes, aucun problème de santé, votre femme va s'embellir et sera encore plus sympathique à la maison que jamais, votre compte va être enfloué de 50 millions d'euros, 50 millions de dollars et 50 millions de chequels. Voilà, vous dites toute semaine, d'un coup, vous avez tous ce sourire au l'œil. Vous sentez bien, voilà. On signe où ? On signe où ? Il y a le miguet, la piscine pour un homme, ça peut être un miguet, il n'y a pas de problème, que pour un homme, pas pour les kilignes, il n'y a pas de problème. Vous souriez comment ? Alors, le roi Salomon a dit, tout ça, c'est inexistant, ça ne vaut rien, c'est incomparable, comme c'est marqué. On a essayé de ta voix, quatrième chapitre, Mishta Yudzaim, c'est marqué là-bas, tous les plaisirs de ce monde ne valent pas une seule heure, oui, ou, pas dans l'Olamaba, dans le couloir qui mène dans l'Olamaba. Cour à trois, c'est comme si, écoutez bien, vous avez, un très bel exemple que j'ai vécu, il faisait une chrénette à Mujetat, il la vive, et, on a essayé de la baït dans l'Amérique, et, il faisait 8000 degrés, et à un moment, je voulais chercher une ruche, je préfère demander à un commerçant, il joue comme ça, sa porte, et je reçois un effet de Mazgan, comme ça, on dit Mazgan, la climatisation, la climatisation, j'ai fait à la Tunisienne, c'est le camp, je ne connais pas le mot, j'avais l'émoté, et c'est, c'est exactement ça que je veux dire avec Mora, elle te dit, un coup de, ça, ça vaut 120 ans de vie sur Terre, c'est bien, je me trompe, j'ai mal traduit la phrase, un, du monde futur, simplement, tu n'es pas rentré dedans, juste un tout petit souple du monde futur, ça vaut plus que 120 ans de vie des plus grands bonheurs que ce monde pourrait te faire, tout ce que tu peux avoir sur Terre, ça ne vaut pas une heure d'un, vous imaginez quand je vous parle, combien un homme il doit s'efforcer de ne pas oublier ça, combien un homme il doit s'efforcer de tenir pour compte tous les témoignages qu'on a eu des ces gens qui ont vu cette lumière comme la souvent citée, et Dieu nous donne le fnim suratadine, et nous, comme on est sur Terre, pas du tout, il ne m'a pas invité, je ne vais pas, pourquoi il m'a fait une enveloppe moi, je lui en fais une, un, un, mais pose-toi la question pour qui elle est l'épreuve, pose-toi la question que là maintenant tu es jugé d'Afka dans ta façon de faire, il n'est pas venu en bavar Mitzvah, je n'irai pas à savoir Mitzvah, chasve shalom, chasve shalom, il casse roue, après quand tu pars de l'autre côté, et pourquoi comme ça Rébonoche l'Olam, regarde, lui il n'est pas venu en bavar Mitzvah, il ne m'a pas fait d'enveloppe, je lui ai fait une enveloppe, il a raison, mais d'où tu vas te sortir du srout si tu es ma capit surtout, il faut être qu'un srout, qu'un srout, il ne m'a pas dit bonjour, je vais aller lui dire bonjour, je connais une personne, je connais une personne, à H2, à qui les gens ont fait beaucoup, beaucoup de mal, une personne particulière, c'est une femme, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle est partie voir cette personne qui lui a fait beaucoup de mal et qui n'a fait aucun mal et lui a demandé pardon, alors j'ai dit à cette personne, je lui ai dit mais pourquoi vous allez lui demander pardon alors que c'est eux qui vous ont fait beaucoup de mal, elle m'a dit pour lui donner l'exemple, je lui ai dit toi Rochechana tu as monté très haut, on te fait du mal tu vas demander pardon, pourquoi ? pour donner l'exemple à celui qui a fait du mal qui est pour demander pardon, je lui ai dit ce que tu as dit avec moi, elle m'a dit c'est les fesses de Rava, Rava le bouchot il fait beaucoup, beaucoup de mal, oui, ça va au Rava, au méchanter, ma femme va encore me dire oh là là, tu commences à parler de même autant, au méchanter, résultat des courses, qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a pas dit il va te faire faire un oeuf, il est venu devant le boucher, le boucher, il lui a demandé pardon, il a vu, ah t'es encore là toi le religieux, le parasite dégage, et tant pis pour toi, quand il lui a donné le dos en frappant avec le garzen, la hache, il a tapé le coude de l'animal, il y a un os qui est sorti de sa place et qui lui a pénétré le cerveau, il est mort sur place, pour éviter de tomber sur un os quand il a fait un rabat, lui il est tombé dedans, il lui a transpercé le cerveau, il n'a vraiment pas de tête, il est venu jusqu'au devant toi pour te donner ta chance, ça s'appelle le plus bel exemple qu'on est, c'est dans la sérad Shabbat, à la page 119, à Moudalif, là-bas on a Yosef Moukir Shabbat qui a fait le plus qu'il a acheté, il a eu son salaire dans ce monde et dans l'autre, la femme qu'on a à la maison, ne mérite pas qu'on soit plus longtemps gentil avec elle parce qu'elle nous insulte, il fnit Mishoura Tadim, notre fils aussi, il fnit Mishoura Tadim, avec chaque juif, il fnit Mishoura Tadim, avec chaque personne, on va s'efforcer d'aller au-delà des limites qui nous sont demandées, et là, c'est comme ça qu'on a dit pour Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, à propos de la Batsorette, avec la question, on a dit, Abad, je ne comprends pas quelque chose, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, dès qu'il priait, il était exaucé, et Rabbi Eliezer, qui était aussi grand en Torah, mais peut-être plus grand que Rabbi Akiva, lui, quand il priait, il n'était pas facilement exaucé, il dit, parce que lui, il est ma vie, ramé de la table, et Rabbi Eliezer n'est pas ma vie, ramé de la table, ça veut dire que Rabbi Akiva était dans sa justice, quand il avait raison, malgré tout, il écoutait les autres, il savait se plier à la déa des autres, en disant, ok, c'est aussi divré le Kintraï, Rabbi Eliezer, quand il avait raison, il restait sur ses positions, et les autres, on s'accueillait à l'heure, résultat des courses, quand Rabbi Akiva priait, il était tout de suite exaucé, pourquoi ? Parce que comme il avait un système de vie qui permettait toujours de dire, je t'écoute, alors je veux faire ce que tu me demandes, Dieu l'a dit, chaque fois que Rabbi Akiva parle, je t'écoute, je veux faire ce que tu me demandes. Autre exemple, le roi David, à la Vache à l'homme, Eliezer, le frère aîné, Eliezer, qui était le frère aîné, il n'a pas été roi d'Israël, on pose la question à savoir, pourquoi Bémet il n'a pas été roi d'Israël ? Harry, il avait toutes les vertus, c'était un homme qui était au détail, qui était fort, qui avait les moyens, qui aurait pu être un très bon roi en Israël, il était extrêmement pieux, fils de Ishaï, et la réponse est très simple, c'était quelqu'un de très droit, de très rigide, quand j'ai raison, j'ai raison, quand t'attends, t'attends, s'il te plaît, moi il n'y a pas de, le roi David, pas du tout, le roi David, il a raison, il pourrait se venger, il n'en a rien fait, on prend des pierres, on le lapide, il dit non, laisse, c'est minachamayim, waouh, alors c'est pas dans le chambre du christianisme, on te donne une claque dans la joue, tu t'endres tout, c'est pas ça du tout, c'est quelqu'un qui est capable de voir au delà de nos yeux, on est capable de voir au delà des yeux, face à la personne qui est en face de toi, de comprendre que tout est minachamayim, j'ai jamais vu un homme frapper un facteur qui emmène un courrier, qui vient du roi, je répète, imagine, imagine un facteur tape à la porte et il t'amène une facture, bah, enfoiré, bah, bah, je suis facteur moi, chaque juif est un facteur de l'histoire de chacun d'entre nous, quand il vient et il te fait quelque chose, vous voyez, c'est pas lui que tu dois voir, lui c'est le facteur, c'est arrivé ce qui mérite minachamayim, parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas minachamayim, donc tu dois toujours être capable de voir au delà de ce que tu viens de vivre, tu as reçu un coup, il n'y a pas tellement d'entendre d'une personne indésirable, d'accord, alors que tu lui avais dit c'est pas joli, il faut que vous levez, c'était un français, je crois, tu l'avais vu, qui s'est mal conduit, avec, peu importe où, dans le bus, et en lui disant c'est pas bien ce que tu as fait, en sortant, il t'a donné un grand coup de coude dans l'oeil, et dans le nez, il t'a cassé le nez, c'est ça ? Je ne suis pas en vie, 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 on aura qu'il n'ait pas permis du tout de dire sur ce pays des restes israels, et sur ce, je finirai juste en parenthèse en disant que celui qui n'est pas content parte de ce pays et ne critique pas, il a plus à gagner en partant sans critiquer que de rester en critiquant, vous pouvez être certain. Bien. Qu'est-ce que par rapport au sujet ? Tout le monde n'est pas égout, il faut que je crois là, il y a des personnes, souvent on parle des communautés oranais, ou des états, il y a des personnes qui sont dans certaines communautés où ça va être facile pour eux de passer, peut-être un petit peu le tam de l'histoire, il y en a d'autres qui ont un carit, difficile, ou des fois même, on peut partir sur cette même base-là d'être le petit gentil de l'affaire, et après aussi, augmenter par le temps et avoir un carit, c'est-à-dire ça je n'accepte pas, ou dire les choses et quelque part on voit que la Torah ne nous demande pas ça, elle nous dit plus « Pontais-toi, arrange-toi, la chaîne te jugera comme toi tu es jugé ». Mais qu'est-ce qu'on fait aussi de notre évolution personnelle ? Tous ces paramètres-là qui font en sorte qu'on n'est pas tous égaux sur ce point-là. Des personnes, ça va être très facile pour elles de passer, de dire « Bon, c'est pas grave, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, Casimir ». Et il y en a d'autres qui vont dire « Non, c'est une réalité, c'est la vérité, et donc on n'est pas tous égaux. » Casimir, c'est le mot en mort. On copie tout, on est en fait, c'est du plagiat. Regarde, je vais te répondre de deux façons différentes. La première, c'est comme l'histoire d'un Kablan. Kablan, c'est celui qui vient retaper les appartements. On ne va pas demander à l'électricien de prendre le boulot du plombier. Chacun son travail. Quand on est dans des cultures comme la culture algérienne qui est beaucoup plus concisée, beaucoup plus à sa place, beaucoup moins vulgaire que d'autres cultures comme celle des Tunisiens où on est plus blatant, même si on a peut-être un plus grand cœur sur certains domaines, on a quelque chose qui dans notre culture va appartenir. Si moi, je suis né d'une maman et d'un père tunisien, c'est parce que ma culture à moi va être de travailler justement ce côté de la culture tunisienne qui est une très belle culture. On n'a pas la pour critiquer, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même façon d'agir. On n'a pas la même façon. Les Irakiens n'ont pas la même façon d'agir, et ainsi de suite. Si on est dans cette situation-là, c'est qu'on n'est pas venu réparer ce que l'autre est venu réparer. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'un plombier est venu dans ce monde pour avoir de bons tuyaux, et puis l'électricien parce que c'est un vrai allumé. Chacun son truc. En ce qui concerne la deuxième explication que je vais te dire, c'est que, comme disait le Rav Kook, Zephah Tadik Bekadosh Hidrafa, il faut faire très attention entre le domaine de la haine et de l'indifférence, car on sait tous que la haine est pire que... l'indifférence, pardon, est pire que la haine, car la haine, c'est donner d'une certaine façon de l'animosité à une personne qui est pourtant à nos yeux vivants, car on ne peut pas haïr celui qui est mort, on ne peut haïr que celui qui est encore devant nous, et l'indifférence, c'est le considérer comme mort alors qu'il est déjà là. C'est-à-dire, on ne nous intéresse même plus. Alors, c'est vrai que des fois, ce côté indigent de certaines personnes qui... c'est pire. Ça veut dire que des fois, à travers... même si les Chachamines nous ont dit qu'il n'y a pas un plus gros degré de capara, de réparation des fautes que celui qu'on humilie en public et qui accepte le B et A à 20, en ce moment, il ne répond pas, bien entendu, à la condition, il pourrait répondre. Le mec, il n'a rien à répondre, il a pris la femme de l'autre, l'autre, il dit, espèce de enfoiré dans tout le monde, comme ça, en plus, tu me prends ma femme, et l'autre, il dit, écoute, je ne veux pas te répondre, je vais en accaparer mes fautes. Je me taire. Tu n'as rien à dire, tu devrais avoir honte. On parle de celui qui a raison, qui pourrait répondre et casser l'autre en mille. Comme par exemple, le mec était clochard, un juif vient, il le prend dans son travail, il lui fait une bonne paix, il monte comme il faut, et l'ouvrier devant tout le monde, il lui mis son patron à sa façon que tu ne sais même pas travailler, quitter toi, puis que là, autre chose d'oblire que c'était un clochard. Et là, il se fout. Il reçoit tout, mais il va. Celui-là, il a marqué toutes ses fautes. Je ne sais même pas si on ne parle pas des gligulines d'avant, mais toutes ses fautes où ils sont effacées en une seconde, comment elles sont effacées, toutes ses fautes vont chez celui qui l'a humilié. C'est pour ça que l'autre n'a plus du monde futur, parce qu'il est tellement en veille de dettes qu'il ne peut plus y aller. Donc, c'est... Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a deux choses. D'abord, en quitte sourd, chacun son petit coup. Ce que je suis venu, moi, réparer, c'est parce que toi, t'es venu réparer. Prenons le cas de ce qui s'est passé hier. J'ai mangé une olive, je suis devenu un olivier. Je prenais une personne qui mange des pots de Nutella. Elle reste toujours une barrette. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste que nous, dans notre culture, on grossisse vite. Et c'est pas juste que certaines personnes vont manger plus que moi, deux, trois plats, et ils restent maigres et dès qu'ils ont fini, ils vont aux toilettes. Et toi, t'es là, comme un crapaud, et tu te dis, c'est injuste. Ouais, tu l'as joué à Calimero. C'est vraiment injuste. Tu manges un morceau de plant, tu deviens une boulangerie à toi tout seul à l'intérieur. C'est pas normal. C'est son petit coup. Oui, c'est le lien. Chacun son petit coup. On a tous... Moi, j'ai travaillé le domaine de la nourriture parce que j'ai tendance à peut-être vite grossir. L'autre, c'est pas du tout son domaine. Tu peux manger autant que tu veux, c'est pas là qu'il y a le problème pour toi. Et l'autre, par contre, ça va être un homme à phare ou alors un homme à oseille ou un homme qui va naître avec une maladie de toc. Je ne sais pas où il y a le problème. D'accord ? Il ne peut pas... Non, il ne peut pas... Comme ça, il va nettoyer les verres, l'autre, il va faire ça. Chacun son type. Il y en a un, il y a des techniques qui sont terribles. C'est celui qui s'est interdit d'être heureux. Quoi que tu lui donnes ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais, les maîtres, c'est une grave maladie et il y en a plein qui ne sont jamais heureux. Jamais ! Jamais ! Aïe, si j'avais ça, prends. Aïe, si je n'avais pas ça, redonne. Aïe, elle va crever. Viens saouler. Tu comprends ? Les gens n'arrêtent pas. C'est des maladies. C'est des maladies. Les gens, ils sont... Ils sont atteints de la maladie de l'argent. Ils ont... Ils mettent de côté, ils mettent de côté. T'as même plus le temps. T'as tellement passé le temps que t'as même plus le temps de pouvoir le dépenser avec ton argent. C'est une maladie. Donc, on va m'infermer. C'est une maladie. Donne ! Allez ! Crée quelque chose. Envoie ton argent dans le monde futur. Fais du bien à ta femme. Gâte-la. Baisera ta chaîne. T'es en vacances. Arrête de dormir. Recupe-toi de tes enfants. Vois ce qu'ils ont fait toute l'année. Prends-les dans les bras. Allez ! Move ! Voyage ! Va en Israël, bien sûr. Ok ? Du nord au sud. Pas trop sud. Mais du nord, en tout cas, à l'ouest et l'est. Baisera ta chaîne. Move ! Tu veux aller en famille ? Alors, baisera ta chaîne. Pas que tu te prends la tête. Tu te prends sur toi. Baisera ta chaîne. Tu te calmer. Sois quelqu'un de positif. Sois quelqu'un de bon. Sois quelqu'un d'agréable à vivre. Ça, c'est la tour. Ça, c'est la tour. Faut pas oublier de dire... Ta femme... De toute façon, toi, t'es une Goyate. Toi, t'es une Goyate. J'ai pris une Goyate. Chéri, j'ai pris une Goyate. Tranquillement, tranquille, bien. Tu vas plus... Tu es tranquille. La belle dame ! Il faudrait juste avancer quand même. Je parle de ça parce que ce sont des sujets qu'en rendez-vous, j'ai souvent à faire. Donc, je ne mélange pas tout. Mais je veux simplement parler de l'actualité. Je veux dire... Les gens qui partent en vacances. Le mec, il a pris l'hôtel. Il se prenne la tête pour rien. Sur chaque détail. Sur chaque truc. Dépêche-toi. On est en retard. Tu ne vas pas où ils vont. Au restaurant, juste en bas. Je vais en retard de qui ? De quoi ? Calme-toi. Punaise. Prends un joint. Un joint de porte. Très de chalume. Calme-toi. Quand j'étais en vacances. Chaque chose, c'est du stress. La voiture, on ne sait pas où la rendre. On ne part plus. Ah, là, 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 là. Au que moi, j'ai avizman à Chourban. Je suis bien frichon, je n'ai maré Gabriel. Où aïch, les rouches, abadim, à me la mettre du secoute à l'Israël. Comme l'ange Gabriel qui passe son temps à toujours trouver du secoute au peuple d'Israël. Elle note la galgal. Elle t'achat la kéruv en m'aléch ou t'achat. Elle t'achat la kéruv en m'aléch ou t'achat. Elle t'achat la kéruv en m'aléch ou t'achat. Comme c'est marqué là-bas pour propos de Géhalim, des anges. Yerushalim, Bishlachatena. Qui est où Gabriel, Sarah, Dine va à Gébura. Pourtant, on sait que l'ange Gabriel est l'ange ministre de la justice et de la rigueur. Sarah, est un ministre de feu. Et pourtant, lui, qu'est-ce qui se passe à cet ange-là ? Il est fait de feu. Combien l'ange Gabriel se travaille ? Pourquoi ? Normalement, vous savez qu'en Israël, comme c'est marqué dans les Zohar à Kadoj, qu'il n'y a pas d'ange de la mort en Érette d'Israël. Pour le savoir, l'ange de la mort, Babaou, avec ses 613 yeux, là, qui vient avec son couteau, il n'est qu'en dehors de la terre d'Erette d'Israël. Le Bérette d'Israël, Nourishut Lékanès, il n'a pas le droit de rentrer de Zohar à Kadoj. Donc, qui est l'ange de la mort ici ? L'ange Gabriel, qui est Malach Rahamim. L'ange Gabriel, c'est notre copain à nous. Il nous protège, nous. Marouk HaShem. Et pourquoi tout cela ? Parce qu'il est Oved Al-Midotav. Et nous, chaque fois qu'on fait Navera, on renforce l'ange Gabriel pour qu'il nous fasse du mal. Mais où ? On n'écrit Gavri. Mais c'est Gavri ? Gibor. C'est un héros. Comme c'est marqué. Gibor, il est marqué dans le premier Mishnah du quatrième chapitre de Messech HaTavot. Akovesh et Yitzro, c'est celui qui est capable de surmonter ses passions, ses vertus. Et qu'est-ce qu'il fait HaKadosh Baruch Hu ? Regardez, quelque chose qui nous livre ici, d'incroyable, l'ange Gabriel, il arrête les mecs-quatre-villes comment ? Par exemple, vous avez remarqué, quand quelqu'un vient pour frapper l'autre, et toi, tu n'as pas envie qu'il le frappe. Comment tu fais ? Imagine que quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. D'accord ? En face, il y a une personne qui veut me frapper. D'abord, je ne le conseille pas. Je peux le faire lire. En face, il veut me frapper. Là, ici, il y a Bruce Lee. Et lui, il vient pour le frapper. Qu'est-ce que je ferais comme geste, d'après vous, pour l'arrêter ? Je mets ma main devant lui. Comme dans les films. D'accord ? Ici, il dit que chaque fois qu'un juif met de la tzedakah, par exemple, vous êtes ici à H2, on est tous responsables les uns des autres. Imagine que HHR met de la tzedakah, mettant, tu mets une pièce. Pour mettre une pièce, tu as remarqué que tu es obligé de lever ta main et de faire un geste. Il dit ici, comme par exemple un juif qui met de la tzedakah, l'ange Gabriel arrête les mecs-quatre-villes. D'où est-ce que lui, il a la force de faire ça ? La pile énergétique qui va lui faire ce geste-là, c'est un juif sur terre, on ne sait pas où il est, qui va mettre de la tzedakah. Il dit, ah, il va faire ça ? Il dit, ah, il va faire ça. Il dit que chaque fois qu'un juif finit, il va, surtout le monde de la tzedakah, il empêche les mecs-quatre-villes de pouvoir avancer comme une espèce de barrière. C'est bon des juifs. C'est bon. Et c'est ce qui dit. et regardez ce qu'il dit il y a une personne qui se fond de la tzedakah et ça leur donne la force et il y a une personne qui se fond de la tzedakah et il y a une personne qui se fond de la tzedakah et il dit pardon tu rallonges de la pitié chez lui pour le peuple d'Israël et tu fais ce qu'il faut car Dieu aime et désire faire du chesed le fait de faire du chesed malgré tout ça nous sauve même si on est fait tout à fait cachère de l'autre côté ça nous sauve de l'extermination c'est pour ça que la Gemara nous dit la Messeche de Sennedrine à savoir qu'est-ce que l'homme doit faire pour être sauvé de la fin des temps de tous ces malheureusement décrets qui ont été prescrits par les khachamim pour la fin des temps il faut absolument faire du bien avec nous tous prenons un exemple concret de la vie imagine que une personne passe au feu vert et une femme de l'autre côté ou un homme peu importe passe au feu rouge donc ça fait un accident maintenant l'accident a lieu devant au niveau du kidmi ça veut dire de la voiture au niveau du devant de la voiture donc il n'y a pas eu mort d'homme il y a quand même un choc la première chose de façon un peu justifiée quelque part je le reconnais tu sors de ta voiture qu'est-ce que tu dis à l'autre en général tu commences par je vais te tuer t'es complètement malade tu viens de griller un feu rouge t'as envie de le tuer normalement quand on est un homme de Torah la première question qu'on pose c'est exactement vous allez bien ? la première question c'est d'abord est-ce que vous allez bien ? la deuxième c'est est-ce que vous avez une assurance ? Aval d'abord comment toi tu vas ? la première question qu'on va poser c'est comment toi tu vas ? parce qu'il faut se tenir au courant d'abord de l'état de santé de l'autre après bon il y a la procédure en traitant peut-être la police peu importe Aval d'abord fais du chesed même avec celui-là fais du chesed il a tort c'est pas ce chesed alors les trois pièces par jour et ils ont une spécificité qu'on met dans la première du matin d'abord il faut toujours mettre le chesed avant de prier Hachem mais ces trois pièces là viennent atténuées on avait déjà expliqué le dîn de Yaakov le dîn sur Yaakov de Esav en disant Esav il a dit ok je prends mon monde futur et toi tu as pris la Torah mais tu as intérêt à l'étudier cette Torah sinon mes larmes que j'ai versées tu les perds à chair donc voilà pourquoi on met ces pièces pour atténuer la chesed vient atténuer les plaintes de Esav en disant si les enfants ça n'étudient pas la Torah alors moi j'ai le droit de les exterminer donc pour calmer tout cela on est obligé de mettre les pièces de Tzedakah c'est pour ça que de l'autre côté quand il y a des gens qui n'étudient pas la Torah combien ces gens là s'ils pouvaient écouter ce message elle n'est pas qu'ils emmènent cet argent ici parce qu'on a vraiment besoin d'argent mais qu'ils emmènent même ailleurs c'est pas important tant que la Torah existe mais qu'ils mettent leur argent dans la Torah ça vous donne l'or ce que je suis en train de vous dire je vous ai raconté cette histoire de de ce multi milliardaire qui vivait à New York je crois que c'est passé il y a 22 ans 23 ans le Rav qui est venu le voir qui est venu Ischiva à Yerushalay non à Nebrak il est parti le voir et après avoir cherché un petit peu à Manhattan à droite et gauche de la Tzedakah il lui fallait 500 000 dollars sinon c'est Ischiva fermé je vais te la raconter à toute vitesse pour toi et pour vous si vous le voulez ça peut je vais la raconter aussi pour toi bon pour tout le monde à part toi apparemment cette histoire se passe à peu près il y a 22 ans se passe à New York un Rav envoyé par une Ischiva va absolument récupérer 500 000 dollars il va à New York pour les récupérer c'est un fiasco total les gens qu'ils devaient voir ils n'étaient pas présents il y avait un show à Las Vegas un show c'est pas porté j'aime et Iwan et donc il devait partir le lendemain et puis il parle d'un homme extrêmement riche qui habite au 70ème étage de la tour et lui qu'est-ce qu'il fait sans se décourager il monte jusqu'en haut sans rendez-vous il attend le mec il lui laisse pas rôter le patron il lui laisse pas rôter le rap pendant des heures et puis à la fin il voit comme ça il est 18h30 il voit le rap qui est assis qui bouge pas avec son livre mais qui bouge pas alors il dit mais excusez-moi monsieur le rabbin mais vous êtes vous avez pris rendez-vous je vous attendais et il lui dit non 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 rien du tout rien du tout mais comme je m'en vais demain j'ai pris le risque de venir vous voir j'ai pris de gros risques parce que moi j'ai une secrétaire une personne qui travaille pour mon bas à Serge j'ai l'habitude de donner je reçois pas que ce soit très clair et l'homme il bouge pas il dit écoutez je vous ai dit que je ne vous recevais pas mais je peux vous dire juste un tout petit mot avant de partir et là il commence à lui faire un barthora le riche quand il a entendu ce barthora il a dit oulala je vais pas faire un rigolo il s'agit d'un grand ami bon il avait quand même un peu de il a fait rentrer dans son bureau vous êtes doux avec son nom de mes bras il sympathise un petit peu et hop il leur fait un barthora il dit bon allez vous savez quoi vous êtes sympathique je vais vous faire un chèque il donne un chèque de 5000 dollars il est belle ou pas le raf quand il voit le chèque il le regarde il dit non non mais pas du tout pas du tout il me faut 500 000 dollars pas 500 000 il faut que vous me dites l'autre il a exploité de rire il dit il est bon le ravin il est bon il est bon c'est une caméra cachée là il y a une caméra cachée c'est ça vous travaillez pour surprise surprise c'est vous il est pas du tout non 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 il n'y a pas de surprise il y a des caméras c'est celle de Dieu qui nous regarde mais à part ça il n'y a pas de il dit bon écoutez vous êtes gentil je vous refais le chèque vous partez parce qu'en plus il est 19h30 avec mon épouse dans le restaurant soyez gentil je suis le rabbin j'ai beaucoup d'aspects pour vous et le rabbin lui refait une dracha une dracha tellement dingue il se met à pleurer il dit où est-ce que c'est marqué il dit c'est marqué dans tel livre ah mais ça me rappelle mon grand-père il sympathise à la fin il lui fait un chèque de 50 000 dollars il annule le rendez-vous avec sa femme j'écoute j'ai un un pitbull un rave qui est là et il lâche pas le morceau mais voilà donc on va remettre notre sortie à demain chérie ça ne dérange pas parce que maintenant je commence à fatiguer et tout ça et le rave avec sa balette il regarde comme ça il prend le chèque de 50 000 dollars et il lui déchire en dehors pas plus il le met devant lui non il fait 500 000 dollars à ce moment là le riche il s'est mis dans un état de colère il a commencé à l'insulter comment 50 000 dollars moi j'ai travaillé pour les avoir et toi tu oses comme ça tu n'as pas de cavote pour mon argent le raveur reste clair et il lui raconte une gemara qui parle de même de l'argent après leur part de Raga et leur part de Dieu comment ça se passe dans le monde en haut dans le monde en bas et l'autre il a la bouche clare et bam c'est pas une blague ce que je vous raconte il est minuit il a les sains il n'aime pas plus il dit voilà je te fais un deal je te fais un chèque de 500 000 dollars et qu'il y a une seule condition tu me fais le nez d'air de ne plus jamais remettre tes pieds à toi dans la ville de New York je ne peux plus voir je ne peux plus entendre parler de toi et il lui a dit glimé d'air il dit non 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 il n'est d'air il a un père et le grand-père du n'est d'air je me dis il n'est d'air à ce moment là le mec il ressort son chéquier il lui fait un chèque de 500 000 dollars pour sa ischira et il lui dit voilà le rave il prend un chèque il dit tu as un grand mérite il y a 480 élèves à la ischiva tu es celui qui sauve la ischiva tu es un truc extraordinaire il lui dit il y a une misère d'accompagner son hôte il lui dit je te sors que tu t'en vas je veux voir que tu pars allez au revoir au revoir je t'aime beaucoup c'est à dire dégage il arrive devant l'ascenseur au moment où les portes de l'ascenseur se ferment le riche commence à sourire il aura démission fil les portes de l'ascenseur se réhout il fait un pas en avant il lui dit non il reprend le chèque il lui donne à ce moment là le riche Ankara qu'est ce qu'il y a c'est 500 000 regardez c'est signé la date elle est quand vous voulez même hier vous la mettez la date où est le problème et il lui a dit non moi je partirai pas d'ici et je vous en fais le néber tant que vous ne me dites pas maintenant que vous me pardonnez oui je vous pardonne tout ce que vous voulez je vais tout pardonner votre naissance votre voyage tout pardonne hein vous êtes en retard il lui dit à ce moment là avec des larmes il se met à pleurer les yeux rouges des larmes je vous en supplie promettez moi de me pardonner il lui dit je vous promets de vous pardonner ça vient du coeur ça vient du coeur merci beaucoup il reprend son chèque pour partir et à ce moment là il fait bien ce qui se passe le riche il a mis la main sur le pot il lui dit de quoi je dois vous pardonner il lui a dit du jour de votre mort qu'est-ce que c'est c'est ma mort qu'est-ce qu'il y a eu et bien parce que je vous explique quand vous partirez et bien Zeret Hachem à 120 ans de semaine et que vous aurez vous de vos propres yeux ce que vos 500 000 dollars vous auront offert dans votre futur vous me maudirez dans les cieux vous porterez plainte dans les cieux pourquoi tu ne m'as pas encore redemandé 500 000 dollars toi tu savais tout ça et moi je ne savais pas et tu es parti en me donnant le dos donc je voudrais que maintenant vous me promettez de me pardonner l'autre quand il a vu les larmes qui coulaient du râle il a vu que c'était tellement vrai comme ici qu'il y a un dévoilement une déclaration du monde d'en haut et je lui dis écoutez ce que je vous ai demandé tout à l'heure oubliez revenez tous les hommes c'est une crise là et je ne t'ai pas compris tu crois quoi tu aides quelqu'un c'est moi qui t'aime tu viens de t'acheter ton futur combien la gmé ou trace à l'îme est importante un jour il y a un homme qui était très très pauvre très très pauvre il devait absolument marier sa fille il fallait la dote 300 000 roubles il est parti voir Abbé Yitzhak de Berditchel je savais que ça a été un des rapes qui met le plus ouvert les portes de l'amour de la Torah celui qu'on appelait le Sénégor d'Israël il est parti le voir et il lui a dit voilà il me faudrait 300 roubles c'était une très grosse somme d'argent à l'époque c'est ce que tu dirais aujourd'hui 300 000 shekel pour absolument marier ma fille je vous en supplie faites moi une bracha j'en peux plus je n'ai pas de quoi manger à la maison le rave il lui a dit combien tu as dans les poches il lui a dit là j'ai un rouble un rouble un rouble il lui a dit voilà avec ce rouble là la première isca que tu feras la première affaire que tu feras tu deviendras riche mais avec un rouble on ne peut pas devenir riche on peut acheter juste un bon pain un gros pain pour pouvoir manger pendant une semaine mais pas plus quoi le rave il lui a dit la première isca n'oublie pas la première isca c'est la première affaire qu'on te proposera tu l'achèteras d'accord et de là tu deviendras très riche c'est pas 300 roubles tu verras tu vas devenir très très riche demande 3000 roubles 3000 roubles et cet homme là s'en va confiant hyper heureux de ce que lui a promis Rabbi Yitzhak de Berditchev quand elle s'est dit qu'il parle tu peux être certain de voir les résultats et voilà qu'il rentre dans le chouk dans la grande ville quitter le village il rentre dans le chouk dans la grande ville et là bas chacun a exposé leurs affaires sur les établis et il y a un bijoutier avec 4 gardes du corps de chaque côté barraqué et ils exposent comme ça leurs bijoux leurs diamants et tout ça et lui il a constamment en tête la première affaire qu'on propose achète donc il commence à regarder les bijoux et puis il commence à poser sa main et d'un coup on lui attrape sa main c'est là faut pas mettre ta main ici faut pas toucher ça c'est il est expansif il regarde un diamant comme ça il dit est-ce que je peux le voir pour que les terres le patron regarde voir ce qu'il a dit vous savez ça coûte très très cher ça coûte 280 roubles c'est pas rien vous avez cette somme à ce moment là il sort dans une somme il est hyper heureux il croit que il va faire l'escalure moi j'ai juste un rouble et à ce moment là ils commencent tous à rentrer une crise de fou rire le patron les pertes du corps la totale ils commencent à se moquer de lui ils commencent à rire de lui il dit mais pourquoi vous vous moquez de moi moi je veux faire une escale je veux absolument acheter quelque chose j'ai un rouble je sais que je peux acheter quelque chose l'arbitre m'a dit que je pouvais acheter quelque chose pourquoi vous moquez de moi il dit écoute je te propose une chose tu me donnes ton rouble et je te vends mon nom de futur comme ça t'auras fait une belle escale je lui ai dit ah tu crois pas on tombe mon futur ils ont essayé des bêtises tout ça je préfère l'escal et il se moque à ce moment là qu'est-ce qu'il fait il prend une feuille il prend deux telles mois avant le choc il lui dit voilà mon nom de futur et donne moi ta pièce et ils éclatent de rire à ce moment là le pauvre s'en va avec un contrat signé de monsieur fils d'un thème qui lui a vendu son nom de futur pour un rouble j'ai eu la même escale quand j'étais jeune avec un non juif je lui ai acheté son âme pour une sucette il avait peut-être 8 ans mais donne moi ta sucette je lui dis non je vais pas te donner la sucette je vais t'acheter ton âme il a fait un contrat j'étais tout petit un god et j'ai dit si je dois souffrir celui qui mange ça va pas marcher alors le pire c'est que c'est vrai ça fait Olivier je suppose j'ai eu le contrat j'étais petit j'ai un homme d'affaires résultat des courses l'homme commence à partir et sa femme la femme du riche arrive qui en réalité ne était autre que la vraie patronne tu lui dis c'est quoi cet attroupement pourquoi vous êtes tous morts de rire c'est qui ce monsieur qui vient de partir c'est toi Marc Clochat il est complètement débile il est venu en regardant Adam je vais venir voir ce qu'il y a ici je sais pas ce qu'il dit donc je pense que c'est ça voilà c'était ça parce qu'il avait marqué il avait marqué ici je vais te dire au revoir c'est quoi cet homme là je vous laisse avec cette histoire pour aujourd'hui à toute vitesse il dit à sa femme il raconte à sa femme combien ils se sont moqués de lui et qu'il a fait un contrat et qu'il a vendu sur notre future la femme quand elle a entendu ça elle lui a dit chérie tu sais à qui appartient tout cet établi tu sais à qui ça appartient tout ça il lui a dit oui c'est à toi je sais quand je t'ai épousé c'est à toi et grâce à toi je suis devenu riche et voilà je travaille avec toi pourquoi tu me parles de ça pourquoi tu me ressors de cette histoire il lui a dit parce que je t'explique tu vois moi mon grand-père était rabbin toute ma vie je me suis efforcé de donner de la télaka aux pauvres et de soutenir la Torah mais c'est une chose que tu dois absolument comprendre c'est qu'aujourd'hui tu vas me donner mon guet parce qu'il est hors de question que je vivre avec un homme qui n'a pas de mon futur parce que si lui c'est un clochard toi maintenant t'es le plus grand clochard de l'univers donc toi et moi c'est fini et puis là en tant que Saint-Marie il m'arrête pas de quoi tout ce que tu me racontes c'est un jeu c'est un jeu et t'as fait signer un contrat il a eu deux témoins tu viens de perdre ton futur tu vois que sa femme elle est hyper sérieuse c'est bien en plus marocaine en URSS ça arrive qu'est-ce qu'il fait ? il court après comme un fou il court après le clochard enfin le pauvre il le rattrape ouais tiens prends ta pièce remet mon contrat le pauvre pas du tout c'est mon contrat ma pitonne j'ai deux témoins et il commence à s'attruquer comme ça maintenant il a honte c'est la femme qui le regarde il dit bon qu'est-ce que tu veux ? tu veux dire ouble ? c'est ça que tu veux ? remet ce contrat maintenant annule-le le gars du plan sont parti chercher des témoins des deux témoins qu'il avait signé tout le monde se retrouve en train à couper la femme la regarde comme ça ça lui dit j'étais prêt si tu récupères pas ton mot de futur toi et moi c'est fini j'ai dit chéri laisse-moi une minute je vais réussir un problème avec ce mec pourrir ma vie en besoin enfin donne-moi le contrat et lui dit j'ai pas de temps à perdre il y a ma femme qui est derrière t'es en train d'embrouiller ma ville tu vas faire divorcer un couple t'es religieux t'es religieux tu veux je veux avoir besoin pour ces personnes tu m'as vendu c'est à moi tu t'es moqué mais le contrat c'est un contrat les affaires comme tu m'as dit business or business eh ben c'est business on business il lui dit bon combien tu veux 3000 roubles hein je lui dis 3000 3000 roubles très mal sa femme le regarde en disant l'intérêt de débrouillerie il négocie à 2000 roubles lui 3000 roubles à Bitstrak il a dit 3000 c'est à Bitstrak celui-là je vais le tuer qui c'est c'est Strapp 3000 roubles cet homme-là qui avait mis tout son argent de côté la femme lui dit tu ne touches pas à la caisse tout s'achète tu as mis de côté il prend 3000 roubles et il lui donne il prend son contrat et le pauvre il le déchire il est trop fort ce rabbi Yitzra la femme quand elle voit ça elle regarde ce pauvre avec une énorme somme d'argent un truc de fou il est 300 3000 elle lui dit excusez-moi mais ce grand rabbin Yitzra comment il s'appelle le rabbi Yitzra de Berditcher très bien il est où ? il est dans telle ville et tel endroit très bien merci elle y a son victoire il monte dans le carrosse son mari il monte dans le carrosse il l'emmène à l'adresse il tape à la porte il ouvre bien entendu les charrets de rabbi Yitzra qui ouvre la porte et elle rentre comme ça avec sa belle robe et lui à côté shalom shalom rabbi Yitzra qui est le roi il les voit comme ça il commence à sourire c'est très bien pourquoi ils sont venus et qui ils sont bon il dit voilà je ne veux pas vous déranger il s'est passé quelque chose de curieux ce matin je pense que vous êtes parfaitement au courant monsieur le rabbi vous pourriez me dire peut-être me répondre à une question une crise de sourire ça a été longtemps que j'ai pas vu ça il dit comme ça il dit comme ça je voudrais savoir mon mari est ici présent est-ce qu'il a bichlal un monde futur parce qu'il a vendu ce matin un monde futur pour un rouble il l'a racheté pour 3000 roubles mais moi j'ai quand même je suis assez curieuse moi quand j'achète de la marchandise depuis que je suis enfant depuis que je suis dans les affaires je vérifie toujours si la marchandise elle est valable ou pas mais je voudrais savoir mon mari il avait un monde futur ou pas ce qu'il a vendu ça valait quelque chose ou pas le rabbi Yitzra lui a sorti quelque chose de phénoménal écoutez bien il lui a dit avant ce matin son monde futur ne valait qu'un rouble mais maintenant il vaut 3000 roubles la tzedakah qui l'a fait cet homme en lui rachetant pour 3000 roubles il a fait passer son monde futur comme il était s'il était mort sans avoir fait cette histoire il aurait eu un ramaba d'un rouble un petit endroit pourri ah ben maintenant il a un endroit qui vaut 3000 roubles sa femme elle lui a regardé elle lui a dit donc en fin de compte l'épreuve elle était produit pour lui et ça c'est un moussé risque pour retenir rabbi Yitzra il leur a dit l'épreuve de cet homme qui était faux elle était pas pour lui elle était pour votre mari et nous on voit tout le temps les choses envers on voit toujours on croit qu'on aide celui-là on a fait on a donné t'as rien donné il est venu pour que ton monde futur prenne une grande dimension c'est toute la différence entre celui qui a les yeux dans la Torah celui qui a les yeux à travers l'argent à travers le monde matériel il comprend rien viens je t'aide viens je mais t'as rien compris c'est pour toi celui-là c'est le contraire et c'est ce que nous dit Akodov je vous ai donné tout ça pas pour moi mais pour vous c'est ce que Bezrat Hashem tous un monde futur pour 3 milliards de roubles ils n'ont pas 3 000 roubles et d'accueillir tout le monde tout le monde et surtout quand il s'agit de la belle-mère et du beau-père des parents eux-mêmes de la famille Bezrat Hashem comme je l'ai déjà dit la dernière fois il y a plus d'un an j'avais dit à quelqu'un j'ai un avril ici qui m'a dit à propos de Pessah il devait faire Pessah à Beersheba et puis sa famille n'est pas très religieuse lui est orthodoxe alors il me dit à Pessah Rav est-ce que je dois aller là-bas ou pas chez ma mère parce qu'il y a mon père parce qu'il y a tous mes frères et mes soeurs et ils ne sont pas très religieux il y a même qui est presque anti-religieux gauchiste et anti-religieux alors je lui ai dit pour une fois que tu as l'occasion de faire vraiment Pessah tu me demandes si tu dois y aller on m'a dit je ne comprends pas et celui qui ne s'est pas posé de questions vous êtes tous à table et toi tu me poses la question est-ce que tu dois y aller l'épreuve elle était pour qui d'après vous pour ceux qui sont là-bas qui vont le recevoir ou pour lui pour lui je dis c'est à toi de travailler tes vertus c'est à toi de travailler tes idoles mais nous quand on voit les choses oh il me casse les pieds celui-là il sait que je viens pourquoi il vient on ne s'entend pas et c'est là qu'est l'épreuve c'est pour toi qu'est l'épreuve elle n'est pas pour lui des fois une personne elle a besoin d'une somme d'argent elle veut avoir une autre personne comment réagissent les gens en général ça c'est ton problème donc je vais essayer de t'aider mais c'est ton problème mais tu n'as rien compris en réalité il est comme ça parce que toi tu es mis à l'épreuve et c'est toi qui dois agir en conséquence et c'est toute la magnificence de notre judaïsme je ne mets pas mon esprit dans ce qui ne me regarde pas je ne m'amènerai jamais de tes affaires mais ce qui est certain c'est que tes malheurs sont mes malheurs parce qu'en réalité je ne sais pas à qui s'adresse ce bonheur merci 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 merci